Bonjour, bonjour, bienvenue à mon show, on jase avec mon pas. Donc aujourd'hui, notre premier invité, c'est Chimé Paris. Bonjour, 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 je suis Timé, bonjour, 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 bonjour. Alors mon cher Timé, comment te portes-tu? Eh bien, mon ma, je me porte bien. Et vous? Je vais très bien, merci. Dommage. Bon, commençons. Première question. Quand est-ce que t'es née? Donc, franchement. Non, 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 non. Joue pas les petits comiques, là. Quand est-ce que t'es née? Je suis née le 4 septembre 1951, à Laval au Québec. Intéressant, next question, comment est-ce que t'es mort? Est-ce que t'es mort? Oh, vous êtes un petit comique fou, hein? Mais non, pas mal, mais en tout cas, bon. Alors, vous êtes dramaturge, acteur, réalisateur québécois, humoriste. Vous n'avez fait des affaires, vous autres? Oui, oui. Alors, expliquez-nous votre petite biographie. Eh bien, moi, dans mon jeune âge, je suis allée au collège André Grasset. Oui. Et c'est au collège André Grasset que j'ai découvert ma passion pour l'humour, le théâtre, l'écriture et tout ce que vous avez dit, là, quand je suis. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est exactement ça. Ah! Vous avez aussi rencontré un de vos meilleurs collègues, Louis Sayaya. Oui, Louis Sayaya, oui. Avec Louis, j'ai fait plusieurs pièces que j'ai écrites, oui. Ah, d'accord, d'accord. Et savez-vous, maman, que j'ai fait partie de plusieurs groupes humoristiques? Ah oui! Comme lesquels, là, nommez-nous un petit peu pour alimenter ça, là. Désolé, ma barbe, là, tombe, là. Ah, c'est correct. Euh... J'ai été... j'ai vraiment dit des Fall Brothers. Ah oui! C'est intéressant. Du trio pâle-épaule. Avec sexe stéréo et jambes grisées. En 10 à 177. Exactement, maman, vous me connaissez si bien. En cas oui! Allez, allez, continuez, continuez. Oui. J'ai été aussi membre des 6 bols du Rédigeant... Rédigeant... La fricassée. Ouais! Et Nervenant! Ouais! Deux jeux, j'aurais bien connu aussi. J'ai été aussi conteur de bruit avec mon ami Louisa Yaya, Francine... Ouais! Et Jean-Bien-Blanc. Et cela remporta un méga énorme succès. Oh! Hum... Au début des années 80... J'avais également retrouvé votre grand ami Serge Thériault. Qui, Serge Thériault, a bien connu pour son rôle de maman dans La Petite Lui. Exactement! Bien oui! Vous avez fait un duo humoristique, digne et donc, je crois bien. Hum... Les Lundi des Ha Ha! N'est-ce pas? Oui! Oui, oui, exactement. Vous avez également connu un franc succès avec vos deux plus grandes oeuvres, Appelez-moi Stéphane. Hum hum! Et les voisins! Hum hum! Hum hum! Hum hum! Et malgré vos nombreuses réussites, votre popularité a atteint un nouveau succès avec la série télévisée La Petite Vie. Hum hum! Hum hum! Avec en plus, Serge Thériault justement, qui jouait le rôle de maman. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Alors, ayant commencé à être connu vers les années 1973, vous avez connu les débuts de Radio-Canada, Hum hum! Qui rentrait en onde. Et l'année 1980 fut marquée principalement par la tenue d'un référendum sur l'avenir politique du Québec, ouvrant la possibilité à l'État québécois de devenir souverain. Et il y a eu aussi un deuxième référendum en 1995. Oui! Et comment cela vous a affecté? Et bien, enfin maman, j'ai été très fière d'avoir été un des premiers mis en onde sur Radio-Canada. Hum hum! Et vous savez que c'est en cette année, en fait en 1982, Ah oui! En 1982, qu'avec mon amie Louise Ayeria, on a écrit notre fameuse piège Les Voisins. Oui, oui, oui! Et baptême! Et... Qu'est-ce que j'ai apporté, chat? Ça l'a apporté, mon amie! Vous avez allié vos deux passions, n'est-ce pas? Oui, j'ai allié mes deux passions, entre l'humour et l'écriture. Ce qui a fait un ouvrage qui traite sur la vie de banlieue, et la vie de banlieue chez les plats. Voilà, c'est ça. Ha ha ha! D'accord! Si vous le dites! Bon! Sur ce, quittons-nous pour une courte pause pour ensuite parler de votre pièce Les Voisins, justement! Ouaiiii! Et le bataille! Et le bataille! Bon! Rebienvenue à On jase avec maman avec notre courte pause! Juste avant de se quitter, on parlait d'une pièce que vous avez déjà faite. Oui! C'est-à-dire... Vous avez fait la pièce des Voisins. Oui! 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 Pouvez-vous nous faire une brève description? Mais ça veut faire une brève description! Ben, allez, c'est fort! Alors! Les Voisins! Je vais faire un petit résumé. Donc, dans le fond, c'est trois couples de banlieue qui vont se réunir à l'improviste, ok? Autour d'une projection de diapositive de voyage. Exactement! Donc, à la fin d'une soirée qui tourne en rond, dont les sujets de conversation atteignent souvent le vide et l'absurde... Bien sûr! Les Voisins s'adonnent à une charade qui tourne cette fois au tragique. Un des maris... Oui! ... va... euh... mimer une défaillance cardiaque qui va s'avérer réelle! C'est à Walt et à l'imbre! Oh! C'est intéressant! Très intéressant! Très intéressant! Et là-dedans, il y a deux personnages principaux, je crois bien! Oui! En fait, c'est des personnages secondaires! Ah, d'accord! Mais dans l'extrait que vous allez visionner après, cette toute petite capsule, vous comprendrez la situation que vivent ces deux personnages, justement! Alors, premièrement, nous avons Luce qui est la femme de Bernard! Oui! Elle est un peu naïve, effraîche, d'enfant pas très intelligente, et elle est un peu cliché dans le fond, les cheveux crêpés, elle porte des vêtements colorés avec beaucoup de motifs, elle a beaucoup de maquillage, elle tient... elle s'est démarquée beaucoup! Tout le contraire de Janine! Oui! Celle avec qui elle va faire interaction, qui est la femme de Bernard! Voilà! Elle est réservée, terre-à-terre, n'a pas de maquillage, un style vestimentaire plus terme comme chemise, pantalon, et elle, elle est très intelligente! Un peu plus intelligente! Maintenant, attachez vos bonnets comme il le faut, car nous allons visionner un extrait des voisins! Des batailles! Allez-y! Oh! Fouki! Ah mon Dieu, c'est toi! Ben oui! Regarde donc ça! Elle est contente d'être toi! Ben voyons donc! À bord! Des batailles! Ben voyons! Non, mais... Super rien! T'as-tu vu les prix de partir notre porte à la gueule? T'as-tu vu le prix du sein caché? C'était épouvantable, j'osevez! C'était écovantable, j'ose m'en ai! C'est rendu vraiment ridicule de manger. Je te crois, même la saucisse, elle est mousseau. Ben oui, il y a des chips qui auraient été raisonnables. Oui, les chips et le foie de vous. Le foie de vous aussi, il est plein de bon sens. Ah! Le foie de vous? Moi, je suis pas capable. Ça te l'air d'être la langue de chameau. C'est dégueulasse. Bon, mon Dieu, je vais pas te faire le coeur. Non, non! Je t'ai appelé, j'ai dû passer. Ha! T'as bien faite, j'étais pas là. C'est ça, j'ai passé. Pis qu'est-ce que ça a dit de spécial comme ça? Rien. Non, non, absolument rien. Ah, ben, c'est vraiment possible. Maintenant, je t'ai appelé, mais je pense que la ligne est en gavé. Je te fais que ça a l'air. Ha! Ça doit. Ah! Ha! Attends, je vais pas te faire de passer ma commande, là! Ouais, je te... Bye, là! Bye! Bye! Quel magnifique extrait! N'est-ce pas? À part vos rédactions du passé, vous avez fait un retour à la télévision dernièrement, quand même, avec Detect Inc. en 2005. Hum-hum! Vous avez fait aussi un spécial Noël de la Petite Vie en 2009, qui a vraiment... que le public a raffolé. Oui. Ça, je dois le dire. Et la comédie, les comédies, en fait, puisque c'est une série télévisée de Adam et Eve, qui signait aussi votre grand retour. Oui. Alors, quand dites-vous là-dessus? En fait, je suis vraiment heureux de revenir à la télévision. Oui! Je pense que c'est un de mes médiums qui est le plus proche de mon écriture. Oui! C'est un peu théâtrale, et puis on peut faire beaucoup de choses, rapidement. Je suis quelqu'un qui a la bougeotte. Ça me va bien. Ah! C'est magnifique! C'est bon time! Alors, Claude Meunier, je dois vous remercier aujourd'hui. Hé, merci Charles! Ah oui! D'être venu en Timmy Paris et moi d'être venu en Maman, quand même! On a de l'audace! Ah ouais! Bref, alors c'est ça, je vous souhaite une bien et bonne longue vie et de l'inspiration pour votre reste! Ouais! 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 Ouais!